sallam alaykoum akou mohammedid ibrahim le fondateur de eLearnDev au maroc fa de la vidéo on va vous en pratique les différents opérateurs les qu'il y a 9 c'est charme arithmetic operator comparison operator assignment operator and logical operator donc bach n'enchauffe ces opérateurs on va créer ici des variables par exemple la variable a va affecter liha la valeur par exemple 9 point virgul vart b va affecter liha 2 dire console write line et on va afficher la somme de a b donc on va dire a plus b et on va estimer l'opérateur arithmetic d'addition ctrl s, on va cliquer ctrl f5 et on va acheter le result on va acheter le resultant 11 11 et 9 plus 2 ça fait 11 c'est bon en principe la multiplication est la même chose de l'arrivée étoile on va acheter la division je vais vous montrer à vous dire monsieur mohammed c'est la même chose avec la multiplication donc la division est la division 9 divisé par 2 ça fait 4.5 donc 12 non je ne me demande pas 12 pourquoi ? parce que nous avons des problèmes on va acheter le résultat 4.5 on va acheter le résultat 4.5 même si 9 divisé par 2 c'est 4.5 le résultat va acheter 4 on va acheter ctrl f on va acheter le résultat on va acheter 4 on va acheter 4 on va acheter 4 on va acheter 4 2 entiers et le result donc pour essayer de prévenir la question on va acheter le casting on va acheter le casting c'est à dire on va acheter la conversion explicit donc on va acheter float on va acheter float on va acheter le résultat on va acheter le division donc on va acheter le casque on va acheter le ctrl s ctrl f 5 voilà et on va acheter 4.5 Alors, ici, on est à la place que nous faisons le casting Si nous faisons le casting Et nous faisons le casting Et nous faisons le « Float » Ou non, tout simplement, nous devons affecter le « 9 » Et nous affecter le « Float » Dans cette façon Donc, il faut le CTRL F5 Et le Resort 4.5 C'est ce que nous faisons Ok, c'est bon D'abord, nous allons ajouter le « 2 » et « 9 » Ok, nous allons faire de la division Et nous allons dire qu'il y a une opération Arithmétique qui est un petit peu compliquée Donc, nous allons dire Une autre variable, nous allons C'est la valeur 3 Point virgule Donc, je vais dire A Plus B Multiplié par C Donc, nous avons le résultat Normalement, je vais dire A plus B Ça fait combien ? Ça fait 11 Multiplié par 3 Ça fait combien ? 33 La majorité 33 Alors, nous allons dire 33 Dans la mathématique, nous avons la notion de la priorité Qui sont des opérateurs ? Arithmétique, nous avons une priorité à l'autre La multiplication est prioritaire à la place Ou l'addition Donc, il y a Le compilateur Je vais dire A plus B Là, je vais dire B fois C La multiplication prioritaire à l'addition B fois C Ça fait combien ? 2 fois 3 Ça fait 6 Ajouter 6 à 9 Ça fait combien ? Ça fait 15 Alors, je vais dire Ctrl F5 Effectivement 15 Ok ? Je vais dire C'est une question C'est nécessaire C'est nécessaire de savoir la priorité de chaque opération ou de chaque opérateur Arithmétique ? Je vais dire qu'est-ce que tu sais la priorité qui nous訟rent C'est nécessaire of the way de la health J'ai utilisé la priorité des opérateurs Arithmétique Nous avons préparé un calculation Il suffit pour savoir comment tu es faire c'est par exemple A plus B A plus B A plus B Donc Viens sur le a plus par Les parenthèses Donc On va pouvoir des parenthèses entre parenthèses C'est la parenthèse la plus prioritaire dans le tableau des priorités mathématiques Donc il y a automatiquement le compilateur A à place B, A à la fois multiplié par C D'abord il y a le contrôle F5 à la fois 15 Il y a le calcul qui est 33 C'est comme ça, ok ? Donc il y a un autre opérateur de comparaison Donc il y a un autre opérateur de comparaison les wesh supérieurs strictement Wesh A supérieurs strictement à B A, oui effectivement un 9 supérieurs strictement à 2 Donc c'est le contrôle S, contrôle F5, on chauffe le résultat Alors il y a un true, donc ça marche, non ? Alors il y a un autre, maintenant il y a 12, maintenant il y a un 9 Donc cette comparaison est étonnée Normalement je vais faire un autre, donc je vais faire un contrôle F5 Et c'est un contrôle F5 J'ai un contrôle F5, car il y a un 8 supérieurs Il y a un 9 supérieurs Il y a un 9 supérieurs C'est bon ? C'est bon ? Alors la même chose, c'est qu'on veut faire un comparaison Wesh A equal A B Donc comment on va faire un equal ? Je ne sais pas ceci Je ne sais pas ceci Donc c'est un résultat FALSE Donc c'est un contrôle F5 Voilà, c'est un contrôle F5 Effectivement Par contre, il y a un autre différent Est-ce que A est différent à B ? Différent, c'est un point d'exclamation equal Donc il y a un résultat qui est true C'est un contrôle F5 Et c'est un contrôle F5 Donc on va cliquer sur le contrôle F5 Et on va mettre en place true Alors, regardez ce qu'on va faire Par exemple, on va mettre la negation de cette écriture On va faire un résultat qui est très facile Il y a true Par contre, il y a entre parenthèses Et il y a la negation Point d'exclamation Normalement, ce résultat de cette opération La negation de la true C'est un contrôle F5 C'est un contrôle F5 Voilà, c'est un contrôle F5 Alors, d'abord On va faire autre chose Une petite comparaison C'est un peu compliqué Alors, on va dire A C supérieur à A Et, on va dire Double et commercial C supérieur A B Et, on va dire C supérieur à A Et C supérieur à B Normalement Là On va faire false On va cliquer sur le contrôle F5 Voilà On va faire false Par contre, il va dire B supérieur à A Et B supérieur à C Normalement B A ou C C'est un contrôle F5 Donc, c'est un contrôle F5 Et on va dire True De même Vous voulez dire ال Ouais Au même Il suffit On va d Voice Il suffit On va mettre Le contrôle C Si B est plus A ou plus C normalement, on va ajouter Contrôle F5 Contrôle F5 Par contre, si on peut faire un lien par exemple, on va dire A est plus B et A est plus B Non Ou est-ce B est plus C ? Oui Donc, O va-t-il faire un lien Si on va acheter, on va réaliser Donc, on va acheter un lien et on va nous accélérer Contrôle F5 Result is true Vous allez vous comprendre si vous avez vu il y a plus à l'opérateur arithmétique en C-Sharp Nous allons faire l'office qui sera adopté les Non Primitive ce sont les classes des Structurer On va cliquer sur la liste, la liste, etc. Donc, commentez-vous d'raisez-vous bien ? Si vous avez aimé cette vidéo, faites un like et partagez-vous avec vous pour que ce soit possible. Merci à vous, Mohamed d'Ibrahim, et au revoir.